Et dire ce que vous étiez, et comment ils vous tuèrent. Puisqu'ils prenaient votre vie, c'est qu'elle était un trésor. Puisque les miens étaient morts, j'étais dépositaire de leur vie. Ils m'avaient légué leur passé, ce qu'ils auraient pu devenir, et ce qu'ils avaient vécu de joie et de peine. Il faut vivre. Vivre pour crier, vivre pour se prier, vivre pour se prier. Et de vivre, décider de m'enfuir, heureux, au nom de tous les miens. On va maintenant vous lire un poème de Yitzhak Katznelson, qui a vécu dans le ghetto de Varsovie. Il a été départé aux Juifs, où il a perdu la vie. Cet homme a été anéantit, tout comme ont été 6 millions de Juifs dans les camps de la mort, comme celui de Trebinka. Vous voyez ce qu'il reste dans l'individu d'une âme de réchante. Le corps de fille, nette tes doigts de l'antard, et des cœurs endolorés. Chante le dernier chant du dernier Juif sur terre. Comment ouvrir la bouche ? Comment chanter ? Je suis restée seule, tellement seule. Ma femme et deux enfants, petits encore, quelle horreur. On pleure. J'entends des sanglots dans les lantins. Chante, élève ta voix brisée de douleur et cherche. Cherche le labin en haut. S'il y a encore, il chante pour lui. Le dernier chant du dernier Juif qui vit contre mon rue. Je chante triste, le cible, au monde. Les milliers de tous les Juifs se tenaient autour de moi. Des millions de massacrés se tenaient là et m'écoutaient. Toute une foule était là, combien j'en ai. La vallée d'Ézéchiel, plein d'ossements, il tiendrait peu de place. Ézéchiel, sans espoir, sans la foi d'entendre, parlant à ses morts, tendrait désespérément ses mains. Comme moi, il rejeterait en puissance sa tête lourde, regardant le ciel de plomb et la désolation autour. Et qui agit le monde d'eau pour le bavé, voire pétré. Tu as vu le rocher Saint-Denis, esséché de ton peuple. Des affolées, tu t'es laissé conduire dans cette vallée. Et tu demandais, revivront-ils ? Dis, pourrait-on faire revivre ces ossements ? Tu ne le sais pas. Malheur à moi, que dois-je dire ? De mon peuple massacré, il ne reste plus d'ossements. La peur, l'angoisse, la terreur, horriblement serrent étroitement. Les wagons sont là, tu vois, hier soir et aujourd'hui, ils sont ouverts dans le nouveau sur le quai. Ils en veulent encore, encore de nouveau. Rien ne les rassasit. Ils sont encore là, ils attendent les juifs. Quand on les apporte, t'en ? Affamés comme s'ils n'avaient pas encore jamais englouti leurs juifs. Jamais. Mais oui, ils en veulent encore, toujours plus. Ils en veulent encore, ils sont là, attendant qu'on prépare la table. Conservent le repas, conservent les juifs. Autant qu'ils pourront entrer, des juifs. Vieux peuple, aux enfants trop jeunes. Jeunes et frais. Grappent jeunes sur un des plancèpes. Et des vieillards étouffés de jus vieux. Les morts, ils étaient boussérés, coincés entre les vivants. Les morts debout, sans toucher le sol, à force d'être possédés. Les morts, ils sont là. Les morts, ils sont là. Il est là. Il est là. Il est là. C'est parti. C'est un des déçus de la vie, Il vaut le temps le temps. on est fou, enfin les deux mecs, les yeux et les yeux, les yeux, il ne nous l'a pas fait d'eau. Pour l'arabe, les enfants, tu vas te faire grès. Donc je t'es parce que es pas que je t'çois. Il vous reste à la maison. Laissez-toi vers le göbe de Dieu loin au nord des eaux